... Les titres 500 morts de moins sur les routes de France l'an dernier grâce au permis à point selon la sécurité routière. Dans une longue interview au Monde, François Mitterrand s'explique sur la cohabitation et affirme qu'il ne prendra pas un Premier ministre anti-européen. La réponse de Philippe Seguin. Mercredi, le chef de l'État visitera la célèbre cuvette de Dien Dien Phu dans ce journal. L'interview exclusive du général Diap. Ce soir sur France 2, les victoires de la musique en fin de journal. Nous retrouverons en direct du Palais des Congrès à Paris-le-Chanteur Sting, l'idole de ses dames, l'un des invités prestigieux de cette cérémonie. Madame, Monsieur, bonsoir. L'instauration du permis à point a épargné plus de 500 villes en dernier. C'est en tout cas la conclusion des spécialistes de la sécurité routière. La route a tout de même fait plus de 9000 victimes en 92, ce qui représente une baisse de près de 6%. Alain Albamikosi. En voiture, un choc à 55 km heure, c'est ceci. Une chute libre d'une hauteur de 10 mètres fatale deux fois sur trois. L'an dernier, un peu plus de 9000 Français sont morts sur la route. C'est beaucoup, mais moins qu'en 91, 500 vies supplémentaires sauvées confirmant une tendance régulière depuis 10 ans. Le nombre de blessés est aussi en baisse, passant pour la première fois sous la barre des 200 000. Explication, avant tout la mise en place du permis à point, malgré les remous qu'il a engendrés chez les professionnels de la route, et malgré le changement de barème au 1er décembre, où l'on est passé de 6 à 12 points, la peur du gendarme a parfois du bon. Les infractions sont en baisse, moins 6%, un résultat proportionnel au nombre de vies sauvées. Les Français sont devenus plus raisonnables, et les véhicules mieux conçus pour absorber les chocs. Ceinture renforcée, siège plus sûr pour les enfants, la sécurité passive a fait de gros progrès, grâce aux tests et aux mannequins. Outre-Atlantique d'ailleurs, ces mannequins sont les vedettes d'un clip de la sécurité routière. Les Etats-Unis qui ont encore proportionnellement moins d'accidents que nous. L'illustration dramatique de ces statistiques macabres, le carambolage qui a fait au moins 5 morts et une cinquantaine de blessés cet après-midi, sur une autoroute milanaise, Christophe Tortora. Une voiture, 10 voitures, 200 voitures, toutes dans le même état. Un épais brouillard est à l'origine de ce terrible carambolage. La vitesse excessive, aussi. Cette série de collisions s'est déroulée ce matin sur l'autoroute qui relie Parme à Piacenza dans la plaine du Pau, en Italie. 5 personnes ont été tuées, 10 sont dans un état désespéré, 61 autres resteront mutilées à tout jamais. Le gouvernement italien étudie actuellement la mise en place du permis à poing. L'Italie est un des derniers pays en Europe à ne pas l'avoir adopté. Le 6 août 88, un train arrivant en gare de l'Est avait percuté et son butoir. Cet accident avait fait 1 mort et 73 blessés. Le conducteur de ce train a été condamné aujourd'hui à 15 mois de prison avec sursis. Dominique Verdeillon. À l'amertume, des cheminots venus soutenir ce matin leurs collègues. Ils espéraient une relaxe, ce fut une condamnation, 15 mois de prison avec sursis. Lionel Vénian a été reconnu coupable de ne pas avoir su maîtriser son convoi. Faute de réaction du conducteur, le train roulant à 28 km heure avait percuté à un butoir, garde l'Est, provoquant la mort d'un passager et en blessant 73 autres. Erreur humaine et non défaillance technique ont conclu les juges. Je regrette que le tribunal ait finalement pensé que l'erreur humaine était à coup sûr l'explication qui devait être retenue et prononcer une condamnation. Donc je le regrette mais je reconnais en même temps qu'il n'était pas simple de rendre une décision sans un coupable et qu'il fallait un coupable. Un coupable certes mais pas un lampiste rétorque les syndicats deux mois après le jugement relatif à la catastrophe de la gare de Lyon. Des syndicalistes qui notent que la SNCF est seulement condamnée civilement à payer près de 2,5 millions de francs de dommages et intérêts. On estime qu'effectivement ce jugement n'a pas vraiment posé les problèmes de la sécurité. Il reste un grand débat à la SNCF sur quelles conditions aujourd'hui pour assurer une bonne sécurité. Le vrai débat autour de ce qui aurait pu empêcher ce terrible accident d'avoir lieu n'a pas eu lieu. On espère que la grève sera aussi forte qu'elle l'a été le 15 décembre parce que ça ne peut plus durer parce qu'il y aura d'autres procès. Et encore une fois on inculpera les cheminots, on condamnera les cheminots. Maintenant ça commence à suffire. La CGT, majoritaire à la SNCF, a elle aussi dénoncé ce jugement sans pour autant appeler les cheminots à faire grève. Alors précisément comment ont réagi les cheminots à ce jugement ? Reportage tout de suite à la gare de l'Est avec Yannick Letranchant. Marais noire, ce soir dans le grand hall de la gare de l'Est. Après le métro-boulot, les banlieusards se tassent tant bien que mal devant les quais. La grève en a surpris plus d'un, le trafic est très perturbé. Quelques trains seulement circulaient vers la banlieue Est. Beaucoup d'énervement parmi les usagers, c'est le ras-le-bol qui domine. Il y a tellement de gens qui cherchent du travail. Nous on est attendus chez nous, regardez-moi ça le travail. C'est scandaleux, c'est scandaleux. J'arrive une fois de plus, c'est le bazar pour changer. Et nous on est pris en otage, ils ne nous préviennent pas, on n'est rien. Donc on est vraiment de la merde actuellement, on est vraiment de la merde. Moi je viens de travailler, tout le monde vient de travailler, on nous prend vraiment pour des cons à la SNCF. Comme ils ont la facilité de déclencher des grèves comme ils veulent, on est bien obligés de subir. Rares étaient ce soir les usagers qui cautionnaient ces arrêts de travail consécutifs à la condamnation du conducteur du train accidenté dans cette gare en 88. On s'aperçoit que tous les jours il y a des incidents à cause du manque d'entretien du matériel, du manque d'entretien de la voie. Alors on compatit et on est solidaires. Une grève bien suivie, même si la CFDT était le seul syndicat à avoir maintenu le mot d'ordre de grève. Prudence demain matin, des perturbations très importantes sont à craindre. La SNCF prévoit un train par heure en banlieue est, un train sur trois en banlieue nord. Je ne peux que vous recommander le Minitel 3615, code France 2, rubrique grève. Le porte-parole de l'association des hémophiles Edmond Luc Henry a relancé l'affaire du sang contaminé en déposant plainte aujourd'hui contre les directeurs de cabinet d'Edmond Hervé et de Georgina Dufoy. Le groupe RPR-UDF du Sénat, d'autre part, se réunira dès la semaine prochaine pour mettre au point une nouvelle proposition de résolution en haute cour, avec cette fois comme incrimination l'homicide involontaire. Dans une longue interview accordée aujourd'hui à nos confrères du monde, François Mitterrand revient sur ce drame en prenant vigoureusement la défense de Laurent Fabius, objet, dit-il, d'une mise en cause inique. « Rien de plus légitime », affirme le chef de l'État, que la douleur et la colère des victimes ont leur doigt la vérité, mais la haute cour, machine politique inadaptée, ne répondra pas à leur attente. Dans cette interview, le chef de l'État revient également longuement sur le climat politique actuel. Commentaire Nathalie Saint-Cricq. Yougoslavie, la France n'engagera pas d'opérations militaires. Elle appliquera les décisions du Conseil de sécurité. Petite mise au point, la France n'a pas été, ne sera pas anti-serbe. Elle est et sera anti-torture, camp de concentration, anti-guerre d'expansion. Afrique, la France organisatrice de coups d'État, dit-il, ça s'est vu, mais c'est du passé. Le rôle de l'armée française n'est pas d'intervenir dans les affaires intérieures des pays d'Afrique, sauf pour protéger nos compatriotes. Pas de cession extraordinaire pour la haute cour. Une nouvelle saisine sera examinée par la nouvelle assemblée après les élections. Cohabitation, travailler ensemble quand on n'est pas fait pour cela, suppose un modus vivendi. J'entends beaucoup de déclarations belliqueuses, le cliquetis, les cotes de maille. J'irai de mon côté sans armes ni armures et sans crainte avec la France, pour seuls soucis. Il note au passage qu'en matière de politique étrangère, les différences avec l'opposition lui semblent moins graves qu'en 86. Et puis, il l'a toujours dit, pas de domaine réservé. Le gouvernement est compétent dans les matières de sécurité, de diplomatie, le président aussi. Appellera-t-il le chef du parti le plus nombreux à l'Assemblée ? Réponse, le président est libre de son choix. Plus précis et plus clair, il n'appellera pas un premier ministre qui serait défavorable à la construction européenne. Défenseur toujours et encore des acquis sociaux, il note toutefois que les responsables de l'opposition montrent pas de blanche sur leur remise en cause. Enfin, pas question pour lui d'en revenir à un président potiche à l'image de la 4ème République. « Autant j'aime la République parlementaire, autant je redoute le retour des féodalités. Je n'y prêterai pas la main. » En lisant attentivement les réponses et parfois les non-réponses aux questions des journalistes du monde, on peut avoir, Albert Durroy, une idée même un peu plus précise de l'état d'esprit de François Mitterrand avant une éventuelle cohabitation. Oui, d'abord, aucune ambiguïté dans la première priorité que s'assigne le chef de l'État, le respect des institutions. Normal, puisque cela fait partie de sa fonction. Normal aussi, puisque cela le protège. La première des institutions, c'est la fonction présidentielle. L'essentiel ayant été ainsi rappelé, le chef de l'État veut manifestement se montrer conciliant à l'égard du futur gouvernement. Il lui reconnaît même une compétence en matière de politique étrangère et de défense. Certes, il rappelle qu'il choisit lui-même librement le Premier ministre, à condition évidemment que celui-ci soit issu de la nouvelle majorité. Seule restriction, il ne choisira pas un adversaire de l'Europe. Restriction qui ne choquera ni Giscard, ni Chirac, ni Balladur, bien au contraire. Bref, dans cet entretien, les futurs cohabitants trouveront difficilement un casus belli avec le président. Cela veut-il dire pour autant que la cohabitation sera douce. Les intentions d'aujourd'hui ne suffisent évidemment pas à le garantir. Mitterrand affirme qu'il y va sans armes et sans armure, mais il connaît trop ses adversaires. Et ses adversaires le connaissent trop pour que l'on puisse prendre cette formule au pied de la lettre. Merci. Dans une interview publiée ce matin dans l'Est républicain, cette fois, Phil Seguin se déclare prêt à devenir Premier ministre de François Mitterrand s'il l'appelle à Matignon. Ce qui est, dit-il, très improbable. L'invité tout à l'heure du club de la presse d'Europe 1, l'un des héros du nom à Maastricht, a réagi à cette interview de François Mitterrand qui ne veut pas d'un Premier ministre anti-européen. Si c'était moi qui étais l'objet de cet ostracisme, j'en serais tout à fait flatté. Parce que cela signifierait que le président de la République me désigne comme un adversaire total, courtois, mais total. Ce que je suis. Maintenant, un mot encore, parce que ces ostracismes, ces excommunications, il ne vient pas d'ailleurs que le président de la République, à mes yeux et à mes oreilles, ça commence à bien faire. Je voudrais tout de même rappeler d'un mot que la majorité des électeurs de l'opposition, c'est-à-dire la majorité de ceux qui vont, je crois, tout le monde le croit, transformer l'opposition en majorité, la majorité de ceux-là a voté non à Maastricht. Il faudrait quand même s'en souvenir. A bon entendeur, salut. Le chef de l'État qui aura sans doute appris sans déplaisir dans l'avion qu'il est nommé pour le prochain prix Nobel de la paix en compagnie du chancelier Kohl, en raison de leurs efforts pour l'Union européenne. François Mitterrand donc est en route pour le Vietnam, point fort de cette visite officielle mercredi, le déplacement à Dien Bien Phu, là où pendant 57 jours et 57 nuits, en avril-mai 1954, soldats français et vietnamiens se sont livrés à un combat sans merci. Nos envoyés spéciaux, Philippe Rochot et Yves Barbe, ont rencontré le vainqueur de Dien Bien Phu, le général Diap, 82 ans. Pour lui, vous allez l'entendre, la page est définitivement tournée. Pour nous, ça tourne la page depuis la fin de la guerre. Au temps de la guerre, c'était la guerre, au temps de la paix, c'est la paix. Et naturellement, il est venu ici, n'est-ce pas, en tant qu'ami, n'est-ce pas, du peuple vien en mien. Alors, il l'a reçu, il l'a accueilli comme tel, n'est-ce pas. Je considère ça comme un événement qui marque une ère, une étape nouvelle dans les relations de notre pays. Et je veux ajouter que la signification de la visite du président Mitrang, n'est-ce pas, déborde le cadre des relations bilatérales. Je crois que c'est une contribution du président Mitrang à l'élargissement des relations entre les pays de l'Europe, la communauté internationale et les pays de cette zone, de l'Indochine et de cette partie du monde. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore un ressentiment vis-à-vis des Français ? J'ai toujours lu qu'entre le peuple de France et le peuple du Vietnam, n'est-ce pas, il y a toujours un sentiment de sympathie profonde qui n'a jamais changé, durable. Et entre les gens, n'est-ce pas, qui avaient de la sympathie, qui avaient le soutien, n'est-ce pas, pour notre peuple, naturellement, n'est-ce pas, nous avons toujours de l'estime. Et puis, pour la plupart des Français en général, même, y compris, n'est-ce pas, ceux qui avaient combattu ici, qui se battaient ici, maintenant les temps sont changés. Alors je crois que, comme nous venons de dire, la page a tourné, n'est-ce pas, maintenant c'est la réconciliation. La semaine dernière encore à Moscou, Boris Yeltsin a passé un véritable savon en plein Conseil des ministres aux différents responsables de l'économie russe, une économie de plus en plus délabrée. À preuve, l'augmentation du nombre des 100 domiciles fixes, là-bas un drame qui touche de plus en plus les enfants, qui, hélas, s'habitue parfois à cette misère, comme vous allez le constater avec ce reportage de notre correspondant, Marcel Tria. Pendant des heures, la nuit précédente, Volodya et Yacha nous avaient regardé filmer ceux qui vivent comme eux, 24h sur 24, dans cette gare de Moscou. Et ce matin-là, nous avions rendez-vous avec eux. Ils étaient d'accord pour nous suivre dans le seul centre d'accueil digne de ce nom, de la région de Moscou. Volodya vivait à la gare depuis 8 jours, Yacha depuis 3 semaines. « Comment t'appelles-tu ? » Yacha, Volodya. Deux mois une cigarette. 15 enfants vivent déjà dans ce centre de 30 places ouvert en décembre dernier et financé par une fondation privée. Tous ont été récupérés dans les gares, comme Yacha et Volodya. La plupart ont fui la violence de parents alcooliques. Svetlana, Ayné Nikova, entourée de 12 adultes, pilote avec les moyens du bord, cette étrange famille nombreuse. As-tu mangé quelque chose aujourd'hui ? Non, j'ai pas faim. Je ne suis pas de très bonne humeur aujourd'hui. Pourquoi ? C'est une journée difficile pour moi. Une journée bizarre ? Non, difficile. Tu vas aller te doucher et tu seras débarrassé de toutes les difficultés de la journée. C'est le moment décisif où tout peut basculer dans un sens ou dans l'autre. La première épreuve pour Yacha et Volodya. Il va falloir changer de chaussette et de chemise, commencer à changer de peau. Yacha, le premier, consent à se débarrasser de son équipement de petits habitués des nuits aux 80 ans. Mais tout à coup, Volodya se cabre. Tu veux partir ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Tu ne peux pas nous expliquer ? Je ne veux pas. Voilà tout. Alors commence l'opération séduction. Chef de file des tentatrices, Lena, 12 ans. Ici, tu peux te promener et on est bien nourri. Et nous, on demande toujours qu'on nous en donne plus. Ce n'est pas la question. À la maison, c'est bien pire qu'ici. Ici, on ne te bat pas. Alors qu'à la maison, on te bat. Qu'en penses-tu ? Elle a raison. Elle a raison, mais je ne veux pas rester ici. La porte ici s'ouvre comment, Yura ? La porte est ouverte. Voilà tout. Comme Yura le dit, la porte est ouverte dans les deux sens. Il n'y a pas de problème. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Tandis que Yasha se laisse peu à peu désarmer, Volodya, dans son coin, résiste à tous les assauts, même quand Lena emploie les grands moyens. Vous savez pourquoi il ne veut pas rester ? Il a peur qu'on lui prenne son pantalon. Seule concession de Volodya, un vrai repas au chaud, le premier depuis longtemps. Et puis, sans effusion excessive, il abandonne Yasha au délice de l'embourgeoisement. Une demi-heure plus tard, la grande gare l'avale à nouveau. Dans sa poche, tout trois, l'adresse du centre. On ne sait jamais. Même si ce pays est un peu moins désormais sous les projecteurs de l'actualité, comme l'on dit, les incidents se multiplient actuellement en Somalie, entre rebelles et casques bleus. Dans le flot d'images dramatiques que nous recevons chaque jour de ce pays, il y a parfois d'heureuses surprises. Images commentées par Isabelle Béchelère. Maintenant que l'essentiel est assuré, que la nourriture est acheminée et les routes principales déminées, les Marines peuvent parfois se consacrer à du superflu. Dans ce convoi qui se dirige vers l'hôpital de la Croix-Rouge de La Follée, un chargement offert par les enfants de Charleston, Caroline du Sud. Il aurait pu paraître étrange, voire choquant, il y a quelques semaines, alors qu'il n'était encore question que de survie et de calories, d'offrir des jouets aux petits Somaliens. Mais aux abords de cet hôpital, où beaucoup campent pour recevoir des soins, une peluche ou un camion peuvent changer la vie d'un enfant, tant du moins que l'appât du gain des adultes ne s'en mêle pas. Et les Marines ne renaclent pas quand il s'agit de passer aux travaux pratiques. Puzzle ou balançoire, il suffit de demander. Eux retombent en enfance avec délice, et le succès est garanti aussi côté relations publiques. En France, la patrie noire de Lorient a été le théâtre d'un grave incident hier soir. 82 spectateurs d'un match de hockey sur glace ont été plus ou moins sérieusement intoxiqués. Récit de notre correspondant Jacques Deveau. La patinoire de Lorient, ouverte il y a un an, accueillait son premier match de hockey. A l'issue du premier tiers-temps de 20 minutes, les joueurs et une partie des 200 spectateurs massés autour de la piste ont commencé à ressentir les premiers symptômes. On s'est rendu compte à partir du deuxième tiers-temps qu'il y avait des gens qui ne se sentaient pas bien, c'est tout. Et vous aussi ? Bien sûr, tous les joueurs. Et c'était quoi les symptômes ? Les symptômes, c'était des maux de tête et puis beaucoup de problèmes de respirer, c'est tout. Le plan rouge hospitalier est rapidement déclenché. 72 personnes sont examinées et 62 hospitalisées dans une demi-douzaine d'établissements. Si aucune des victimes n'est en danger, elle souffre d'une grave intoxication paroxyde de carbone. La surfaceuse, machine chargée de refaire la glace, serait à l'origine de l'intoxication. Ce modèle, couramment utilisé dans les patinoires, est actionné par un moteur de voiture. Pourtant, son utilisation dans un local fermé est autorisée. La ventilation, elle est assurée dans les bâtiments juxtaposés, les cafétérias, le local patin. Et encore une fois, toutes les normes ont été respectées. Usage normal dans des conditions normales, la surfaceuse a tourné 20 minutes en présence du public. L'enquête devra démontrer si son dysfonctionnement est lié à un mauvais entretien. Ouverture ce matin devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne du procès de quatre vagabonds accusés du massacre du squad de Montauban. Six morts, un assassinat collectif d'une rare cruauté, une sombre histoire de raquettes sur fond de beuverie. Contenant du Dodiant, Sandrine Merck, Olivier Combe. Dans ce dossier, l'horreur de la réalité dépasse la fiction des romans les plus noirs. Les accusés les voici. Franck Goyon, 28 ans, né à Trelon dans le Nord. Daniel Sayer, 22 ans, né en Allemagne. Moustapha Saad-Eddin, 26 ans, né en Algérie. Et enfin Jean-Paul Contamin, 38 ans, né à Bourgouin-Jalieu dans l'Isère. Quand on voit arriver ces garçons à l'audience en chemise et en cravate, on a du mal à s'imaginer quel fut l'itinéraire de leur malheur, qui du reste détruit un mythe, celui qui consiste à voir des jeunes gens partir à l'aventure, à la recherche d'une quelconque poésie. Et en fait, on sait qu'ils y trouvent et la drogue, et l'alcool, et la violence, qui dans cette affaire s'est exacerbée d'une façon absolument extraordinaire. Ces jeunes gens sont devenus à un moment donné sauvages. C'est tout le procès. SDF, au moment des faits, les quatre hommes squattent d'anciens entrepôts à Montauban. Ce sera le lieu du crime. Première victime, un jeune homme de 20 ans, assassiné pour les 2000 francs de RMI qu'il porte sur lui. Dix jours plus tard, c'est un véritable massacre collectif auquel se livrent les quatre hommes. Sous l'empire de l'alcool, ils tentent de raqueter, puis frapper poignard de sauvagement, cinq routards de passage dans le squat. C'est atroce, j'ai écouté ce matin, mon frère a été massacré à la Côte-Barre-de-Ferre. On ne peut pas dire assassin parce qu'il n'y a pas de qualificatif, en fait. Boucher, monstre, mais je ne sais pas encore. Notre famille, en tout cas, n'a pas trouvé le qualificatif adéquat. Reste maintenant à déterminer le rôle de chacun des quatre hommes dans ce carnage et tenter de comprendre l'engrenage de la rue, l'alcool et la marginalité. Autre procès à Metz, celui de Christian Giacchetto, meurtrier présumé de la petite Christelle, le témoin de la dernière heure qui avait provoqué le renvoi du premier procès a maintenu sa disposition. Aujourd'hui, reportage John Rechenbach. Patrick Wagner, témoin de la dernière heure, a fourni un alibi à Christian Giacchetto. Il affirme qu'à l'heure du crime de la petite Christelle, lui, Wagner, se trouvait en présence de l'accusé au domicile de la mère de Giacchetto. Mais il aura fallu trois ans avant que Patrick Wagner n'en parle à la police. La véracité de ce témoignage est remise en cause par la partie civile car Wagner est le compagnon de la sœur de Giacchetto. Un sentiment de malaise se dégage du procès. Les avocats de la partie civile et de la défense estiment que tout le monde ment dans cette affaire. On a vraisemblablement une trentaine de témoins qui mentent. Ça finit par être assez époustouflant et par vous donner le vertige. Je crois que le sentiment de malaise est considérable dans la salle et qu'on s'aperçoit bien que les mensonges se sont accumulés dans des proportions telles qu'on ne peut plus aboutir à un verdict juste. En l'absence de preuves matérielles, les seules charges qui pèsent sur Giacchetto sont ses premiers aveux et les accusations des trois inculpés, anciens amis de Giacchetto. Ses derniers avouent avoir été présents sur les lieux du crime le soir de l'assassinat de la petite Christelle. Le verdict sera rendu en fin de semaine. Bob Denard restera en prison au moins jusqu'au 10 mars. Ainsi, on a décidé aujourd'hui le tribunal correctionnel de Paris qui a refusé donc la mise en liberté provisoire de l'ex-mercenaire rentré au pays il y a une semaine. Le tribunal a justifié sa décision en expliquant que les faits sont extrêmement graves et que l'ordre public national et international ont été gravement troublés. Je vous rappelle que Bob Denard a été condamné à 5 ans de prison par contumas en octobre 1991. En Italie, nouveau succès des responsables de la lutte anti-mafia avec l'arrestation de la marraine de la Camorra, la mafia napolitaine. Commentaire de notre correspondant à Rome, Jean-Louis Lecène. Elle était surnommée la Mama Camorra, la maman de la mafia napolitaine ou plus familièrement les yeux de glace pour bien mettre en avant sa détermination dans la criminalité organisée. Car Rosetta Coutolo assumait la succession de son frère, un des plus importants parrains de la Camorra qui, de sa prison, donnait des ordres à exécuter sans tarder. En cavale depuis 13 ans, Rosetta avait été condamnée à 9 ans et demi de prison. Aujourd'hui, elle risque beaucoup plus. Pour homicide, 3 morts au moins lui sont imputables. Tentative d'homicide, sans compter trafic de drogue. Ce qui intéresse encore davantage les policiers qui ont arrêté la nuit dernière cette femme de 57 ans. Car ils ont la preuve aujourd'hui que la sœur de Raffaele Coutolo a effectué ces derniers mois des voyages au Brésil, au Venezuela, donc, on s'en doute, en Colombie voisine, pour s'assurer là-bas de la livraison de certaines cargaisons de cocaïne. Je suis fatigué d'être sans cesse à l'étranger à soupirer Rosetta Coutolo au moment de son arrestation. Alors, le ministre de l'Intérieur pavoise. 6 177 personnes liées aux diverses mafias interpellées en 1992, c'est un record. Mais il l'avoue lui-même, l'arrestation de Rosetta Coutolo à Naples, après celle de Totorina à Palerme, c'est avant tout un succès psychologique. Pour bien montrer que l'État italien a décidé cette fois de frapper fort et sur l'ensemble du territoire. Ça ressemble à une bouteille de champagne. Ça possède un bouchon de champagne et une étiquette marquée champagne. Il s'agit en fait d'une boisson non alcoolisée à la fleur de sureau. Et bien malgré cela, le producteur de cette boisson, contre nature, vient d'obtenir de la justice britannique le droit d'appeler son produit champagne. Une décision qui a mis en ébullition Christian Marimonot. Champagne pour fêter la victoire. Faux champagne pour une vraie victoire. Ce producteur de limonade à base de sureau a gagné le droit d'utiliser le mot champagne pour commercialiser son eau pétillante. La haute cour de justice de Londres a estimé que le mot champagne pouvait tromper certains consommateurs, mais que le tort causé au vrai champagne était nul. Pour ce modeste producteur de boissons pétillantes à base de plantes naturelles créées il y a seulement 18 mois, il ne comprend pas tout ce tapage. Il estime être vraiment de bonne foi. Il n'y a pas de compétition. Et la deuxième chose, c'est un boisson anglais qui existe depuis des centaines d'années dont le nom Alderflower Champagne existe depuis l'époque victorienne. La Grande-Bretagne est le premier consommateur de champagne au monde après la France. Ce soir, ils sont déçus. C'est une question de principe. On doit avoir le droit de protéger son nom, que ce soit du champagne, du Bordeaux, du Bourgogne, et même Rolls-Royce. Le temps montait. Le champagne ferait même partie de l'héritage anglais. C'est la bataille de David contre Goliath. D'un côté, le champagne qui représente plusieurs centaines de millions de bouteilles, et de l'autre, l'eau pétillante de sur eau, quelques cent mille bouteilles. Certes, la première bataille d'Angleterre a été perdue, mais pas la guerre. Cheers. Rubrique consommation toujours, mais beaucoup plus sérieux. La société Philips vient d'annoncer qu'elle allait contrôler 2 millions de téléviseurs vendus en Europe, des téléviseurs qui pourraient prendre feu. Ces appareils sont du type K40, et ils ont été fabriqués entre 83 et 87. Dans notre grande série, il y a tout même une justice, l'aventure survenue à une jeune Américaine au chômage qui venait de perdre sa maison et qui a gagné près de 11 millions de francs au banc dimancheau dans un casino de Las Vegas. Dans notre grande série, Pour vivre riche, vivons cachés, la mésaventure survenue à ce ferrailleur de Reims qui a dû faire appel à la police pour dégager sa maison assiégée par des voisins qui venaient d'apprendre qu'il avait gagné près de 3 millions de francs au PMU. Reportage Marc Maisonneuve. Si cet homme a un brin de reconnaissance, il ne mangera jamais de steak de cheval. Le Quintet Plus et des congénères de Misty Gris, son cheval blanc, ont fait de lui un homme riche. André Butin, c'est son nom, ferrailleur, c'est son métier, est joueur, et ça chez lui, c'est plutôt un état. Il joue au tiercé depuis l'âge de 18 ans et gagne. Dès 35 000 francs en 62, aux 150 000 de décembre 90, pas de quoi défrayer la chronique. Mais lorsque Dédé, comme on l'appelle dans cette zone plutôt zen, le carmonde d'Isler et moi, récolte 2 900 000 francs à l'arrivée du Grand Prix d'Amérique, tout change. Le Vénard n'a pas le triomphe modeste. À Reims, il fête ses gains au Champagne, c'est l'endroit. Ses penches dans la presse locale, c'est maladroit. Résultat, l'étapeur afflue. Ses voisins le harcèlent tant dans la nuit de vendredi à samedi qu'au matin, c'est la police qui doit le dégager. André Butin vient de découvrir les petites misères de ceux que l'on croit riches, même s'ils ne le paraissent pas encore suffisamment pour les marchands d'auto. J'ai été chez Renault pour acheter une voiture. Dans la semaine, avant que je touche mon tiercé, je savais déjà que j'avais gagné. Mais on m'a reçu comme un chien presque. Parce que j'ai regardé une safra, une belle voiture. Et puis je suis monté dedans tout ça. J'ai appelé un représentant. Ils ne se sont même pas déplacés. Ils m'ont dit qu'il n'y avait personne. Dédé Dépité cherche désormais une Rolls d'occasion. À l'abri du surendettement, pour un temps, il sait que ce n'est pas parce que l'on n'a rien qu'il faut se priver de tout. Ils veulent tous chanter Victoire. Je veux parler bien sûr des nominés aux huitièmes Victoires de la Musique diffusées tout à l'heure sur France 2 à 20h50. Un très rapide état des lieux en compagnie de Pascal Deschamps et Jacques Gérard. Comment ces Victoires 93 pourraient-elles ne pas consacrer le grand retour de Bachung qui caracole en tête des nominations avec 5 citations pour son dernier album Oser Joséphine ? Les 3000 votants vont-ils oser Bachung ? D'autant que la concurrence sera rude ce soir. Jacques Dutronc et Michel Jonas lui disputeront le titre de meilleur artiste interprète de l'année. Côté super nana de la chanson, 3 noms. Véronique Sanson, nominée pour la 1re fois. Vanessa Paradis. Et Morane, déjà nominée 5 fois en Victoire dont la 1re fois comme révélation mais jamais récompensée. On se demande bien pourquoi. Je me dis, oh bah oui, peut-être que je l'aurais. Ah bah non, c'est impossible que je l'aie parce que c'est Véronique cette année qui va la voir. Parce que Véronique, elle n'a jamais été nommée donc il faut que ce soit elle qui l'ait. Et puis de toute façon, si c'est Véronique, je me lève et j'applaudis et je l'embrasse parce que je l'adore. Mais quand même, ce serait bien que ce soit moi. Enfin, c'est vraiment... On dit qu'on s'en fout puis quand même, on veut défendre son biftec. Ça, c'est la grosse révélation de l'année. Le groupe Powo, 3 fois nominé, meilleur groupe, chanson de l'année et meilleur album avec regagné les pleines, estime de la profession et succès public. Si tous sont répétés, seuls 24 des 50 postulants au trophée pousseront ce soir la chansonnette. En tout cas, il en est un qui chantera à coup sûr et l'esprit léger, c'est Sting. Les Grammy Awards, c'est pour plus tard. Précisément, je ne connais plus d'une femme, à commencer par la mienne, qui aimerait être à la place de Pascal Deschamps, seul ou presque en compagnie de Sting, dans une loge du Palais des Congrès. Cet artiste sera, on vient de vous le dire, l'une des guest stars de cette cérémonie des victoires tout à l'heure avant une grande tournée en France et à quelques jours de la sortie d'un nouvel album. Sting, bonsoir. Je crois que vous nous avez préparé une surprise pour ce soir, pour cette cérémonie des victoires. C'est vrai. Je vais chanter une chanson de Jacques Boucher. Oui, c'est vrai. Je vais vous interpréter une chanson de Jacques Brel, en français d'ailleurs. C'est un « Je ne sais pas », une chanson que j'ai beaucoup aimée. Et pourquoi ce choix ? Pourquoi cette chanson précisément, qui est effectivement très très peu connue ? Je connais bien l'œuvre de Brel et c'est vraiment ma chanson favorite. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux têtes incouplées en français ? Je ne sais pas de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Alors Sting, on l'a dit tout d'ailleurs, Pascal Deschamps l'a dit, vous ce soir, vous serez tout à fait décontracté puisque vous n'êtes pas en compétition. Vous avez déjà obtenu, oui, Grammy Awards. Est-ce que, quelle est pour vous l'utilité de ce genre de cérémonie d'ordinaire ? Est-ce que vous êtes flatté quand vous obtenez une récompense ? Oui, oui, c'est vrai, mais c'est également très agréable de rencontrer ses collègues, en fin de compte. Et en fait, prendre un pot avec les gens qui travaillent dans le même milieu que vous. Oui, alors je vous souhaite un petit verre tout à l'heure. Auparavant, on va dire un petit mot de votre nouvel album. On entend déjà un peu partout le jingle « Si je perdais ma foi en toi » et vous chantez, je vous cite, « Je ne crois plus à la science, je ne crois plus au progrès aux hommes politiques et aux gens qui causent dans le poste. » Ce n'est pas très gentil. Est-ce que vous êtes désabusé à ce point-là ? Écoutez, il est en fait très facile de définir tout ce en quoi j'ai perdu foi. Mais il est moins facile de définir ce en quoi j'ai encore foi. J'ai foi, par exemple... Non, en fait, en un grand nombre de choses. Mais je pourrais chanter sur l'amour, l'amour romantique, sur Dieu. Sur moi-même. Mais en tout cas, je suis plein d'espoir. Précisément, on avait le sentiment que votre précédent album, il a été un peu sombre. Est-ce que vous voyez la vie un peu plus en rose actuellement ? Écoutez, c'est un disque tout à fait heureux, joyeux, je dirais. Et il y a un certain nombre de plaisanteries qu'on fait dans ce disque. Et en fait, il me fait rire. J'espère que cela vous fera rire aussi. Merci beaucoup, Sting, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons découvrir très bientôt cet album. Soyez très gentils avec Pascal Deschamps tout à l'heure. Et donc, nous vous retrouvons sur France 2 dans quelques minutes pour ces Victoires de la Musique où vous allez donc interpréter, je le rappelle, en français, une chanson assez peu connue de Jacques Brel. Au revoir. Merci beaucoup. 20h50, donc, les Victoires de la Musique. 23h10, si personne ne déborde, savoir plus. L'émission médicale, aujourd'hui, les soins sous hypnose. Vers minuit et demi, le dernier journal, en compagnie de Philippe Leffet. Bonne fête aux Jacqueline et bon anniversaire à Claude Riche, 64 ans aujourd'hui. Dans un instant, la météo, signée Sophie Davant. Excellente soirée. Merci à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada